Salut à tous, et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de Souvenir. Lors du précédent épisode, nous avions attaqué une saison très importante du STW. Cette fois-ci, nous retournons en Grande-Bretagne. Après avoir observé une première fois le BTCC en 1994, il est temps pour nous d'aller voir l'évolution du championnat le plus populaire des années super-tourisme. Place à la mythique saison 1998 du British Touring Car Championship. C'est une saison pleine de promesses qui s'annonce outre-manche. En partie car le calendrier est copieux, pas moins de 26 courses réparties sur 13 meetings. Le règlement voit quelques mesures majeures se mettre en place. Ainsi, désormais, les deuxièmes courses des week-ends seront plus longues et nécessiteront au moins un arrêt au stand pour changement de pneus. Pour ce qui est du règlement technique, les 4 roues motrices du système Quattro mis en place par Audi sont désormais bannis du championnat. Pour ce qui est des forces en présence, elles sont nombreuses et particulièrement véloces. Des équipes mythiques se tiennent derrière les constructeurs. On peut notamment citer ProDrive chez Honda, Williams chez Renault ou encore RML chez Nissan. Du côté des pilotes, de nombreux noms mythiques comme Mansell, Menu, Cleveland, Reed ou encore Warwick. Il faudra aussi surveiller le trophée indépendant avec bon nombre de pilotes pouvant prétendre à d'excellents résultats. Le début de saison sera plus indécis que jamais. 5 pilotes issus de 5 constructeurs différents remportent les 5 premières courses. Parmi eux, des favoris au titre se dégagent. Ricard Rydel pour Volvo, Alain Menu, champion en titre avec Renault, les très performantes Nissan Primera d'Anthony Reed et de David Leslie ou encore le jeune James Thompson avec sa Honda Accor. Certaines équipes vont malgré tout souffrir. Ford était loin de se douter que la victoire de Will Hoy à Silverstone serait la seule de la saison. Chez Audi, le résultat est encore pire. Aucune victoire et seulement 3 podiums pour Yvan Muller. Du côté des indépendants, Matt Neal prend le large, mais ces quelques erreurs permettent au Norvégiens Tommy Roustat de rester au contact. Après 11 meilleurs tours en course, 11 pôle position et 7 victoires, il semblerait logique qu'Anthony Reed soit champion. Mais la course automobile est avant tout une histoire de constance. Avec pas moins de 17 podiums sur l'entièreté de la saison, dont 5 victoires et seulement 4 courses en dehors des points, c'est le Suédois Ricard Rydel qui décroche le titre de champion 1998. Seulement 15 points le séparent de Reed après la dernière course, et c'est grâce à ces deux podiums du dernier meeting de Silverstone qu'il parvient à s'imposer. Derrière eux, nous retrouvons le très prometteur James Thompson, qui termine 3ème juste devant les deux Renault Laguna, Dalin Menuh et Jason Plateau. La 6ème place de David Leslie permet tout de même à Nissan de décrocher le titre constructeur. En revanche, Griezmin chez Audi, où Yvan Muller ne parvient pas à faire mieux que 7ème, et que dire de chez Peugeot, où Paul Radicich ne termine que 14ème. Dans le trophée indépendant, c'est finalement Tommy Roustad qui aura su profiter des erreurs de Matt Neal pour lui ravir le titre. Le Norvégien aura même décroché le droit de disputer le dernier week-end au volant de la Renault Laguna officielle. Cette saison aura donc été pleine de suspense à tous les niveaux. Mais ce qui en fait son mythe, ce sont surtout les superbes batailles que les spectateurs et téléspectateurs de l'époque ont pu observer. Les pilotes ne se faisaient aucun cadeau, et il arrivait que cela se termine dans le mur de pneus plus d'une fois par course. La popularité du championnat s'est également accrue, grâce à l'arrivée des jeux officiels du BTCC par Codemasters, la saison 1998 étant retranscrite dans le jeu Toka 2 Touring Cars, sorti notamment sur PlayStation à l'époque. C'est donc une nouvelle page du super-tourisme qui se ferme avec cette saison 1998. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour retourner du côté de l'Allemagne avec une nouvelle saison de STW. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada